A Dessines-Charpieux, une petite commune de la banlieue de Lyon, Aurélie et Lionel s'apprêtent à passer une soirée bien plus physique que d'habitude. Tu te mets comment ? On se met comme ça ? Moi je me mets là et toi tu te mets là ? Voilà exactement, je me mets comme ça. Comme ça on se motive. Une séance de sport dans le salon. Et pas n'importe quel sport, c'est une nouvelle mode qui fait fureur aux Etats-Unis. A première vue, ça ressemble à une séance d'aérobic classique. Pourtant, rien à voir. Ces mouvements un peu barbares mélangent plusieurs disciplines, de la musculation, de la gymnastique et du stretching. C'est dur de revenir. Allez, il t'en reste plus qu'un là. Essaye de balancer les jambes en même temps. Ah ouais, ça tire. On dirait qu'on fait de la muscu. Aurélie est assistante administrative, Lionel est paysagiste. Ils viennent tout juste d'avoir un enfant. Comme beaucoup de jeunes parents, ils ont pris un peu de poids. Alors, ils ont décidé de réagir. J'ai pas mal à perdre quand même encore. Un petit peu. Surtout sur les côtés. Il va falloir perdre tout ça. T'en as pas mal quand même. Je suis pas tout seul. Pour se débarrasser de ces kilos superflus, ils ont parié sur cette nouvelle activité. Ils se sont inscrits à un programme personnalisé sur Internet. 35 euros par trimestre. Avec cette méthode, pas besoin de machine de musculation. Tout repose sur le poids du corps. Le principe consiste à enchaîner des combinaisons de mouvements le plus rapidement possible. Votre objectif ? Mincir, être en forme ou devenir forte. Les 3, mais bon. Le couple a décidé de faire 4 séances de 30 minutes par semaine. Un entraînement suffisant selon le site pour obtenir des miracles. Mais quand on n'a pas fait de sport pendant des années, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Rien que 10 ponts, je suis défoncé. Celui-là, il est difficile. Allez. Aïe, non, ça m'a fait une décharge. Je pense qu'il va falloir une grande volonté et de la motivation, mais on va se motiver à deux. L'objectif d'Aurélie et de Lionel, c'est de ressembler à ces nouveaux athlètes qui affichent leur prouesse sur Internet. En moins de 3 mois, ces adeptes ont réussi à se sculpter un corps de rêve. Regarde les abdos. Ah ouais ? C'est un truc de malade. J'étais jamais grave. Waouh. C'est en Californie, aux Etats-Unis, dans les années 70, que ce sport a été inventé par un visionnaire, Greg Glassman, qui n'avait pas beaucoup d'argent, mais beaucoup d'idées. Ce gymnaste chorégraphie des séries de mouvements tirés de plusieurs disciplines sportives. Il appelle ça le crossfit. Et la formule fait des émules. La méthode est très vite reprise par l'armée américaine, qui l'intègre à ses préparations physiques. 30 ans plus tard, plus de 20 millions d'adeptes ne jurent que par cette pratique. Doucement, pas trop mal. OK. Dès qu'on commence, après, on devient de plus en plus addict. Des hommes d'affaires se sont emparés de cette tendance. Ils en ont fait des marques et proposent leurs cours sur Internet ou en salle. Crossfit, Freeletics ou encore Heat, ces disciplines similaires promettent des résultats rapides et impressionnants. Mais sont-elles vraiment révolutionnaires ? Y a-t-il des risques ? Enquête sur cette mode qui déferle sur le monde. En France, les forces de l'ordre ont été parmi les premières à s'intéresser à ces nouveaux sports. A l'école de police de Roubaix, depuis un an, tous les élèves s'y mettent. Allez, on y va, on y va, on se prépare. Christian est sous-brigadier. Il est chargé de l'entraînement des futurs gardiens de la paix. Allez, c'est parti, on fait 5 pompes. Allez. Pour les préparer à leur futur métier, en plus des sports traditionnels, comme le self-défense ou la course à pied, il organise des sessions de Crossfit. C'est parti. Si Christian délaisse les machines de musculation traditionnelles au profit de cette méthode, ce n'est pas pour rien. Ceinture le bien. Cette préparation-là, elle est vraiment en corrélation avec ce qu'on peut rencontrer sur la voie publique. Ce travail de traction, par exemple, peut aider le policier à escalader une fenêtre, un bâtiment, un obstacle, pour par exemple sauver une personne en difficulté. Autre gros avantage, le coût réduit des installations et la possibilité de pratiquer cette activité n'importe où. Un aspect pratique et économique qui a séduit les forces de l'ordre du monde entier. On n'a pas forcément le temps, en tant que policier, de s'entraîner régulièrement, à des bonnes heures classiques. Avec ce type de mouvement qui ne demande pas forcément beaucoup de machines, on peut tout à fait faire un entraînement adapté à la condition physique du policier, en le rendant tout à fait opérationnel, dehors, sans matériel, juste avec le poids de corps. Ce matin, après une heure d'entraînement, la plupart des élèves sont épuisés. Mais ici, tous sont convaincus de l'efficacité de cette nouvelle discipline. On arrive à la fin, là. C'est dur. C'est un bon entraînement. On peut même le refaire, nous, le soir, en entraînement perso. C'est des exercices qui sont quand même accessibles, même si c'est difficile. En France, de plus en plus de policiers ont adopté ces programmes de conditionnement physique. Et depuis un an, c'est au tour du grand public de se laisser séduire. Un phénomène qui commence à inquiéter certains médecins. A Paris, dans cette clinique du sport, les consultations pour des blessures liées à ces nouvelles pratiques sont régulières. Bonjour, monsieur Gauthier. Bonjour, docteur. Comment allez-vous ? Très bien. Allez, venez avec moi. Florent, 32 ans, s'est fait mal au dos en pratiquant seul le crossfit. Il souffre depuis plusieurs mois d'une hernie discale. Je ne parle pas de passion, je crée de la douleur. Pas du tout. D'accord. C'est relativement handicapant, quand même. C'est un mal de dos constant, on ne tient pas assis, on ne peut pas conduire. Florent s'entraînait plus de 5 heures par semaine. Il s'est blessé en soulevant une halterre, une blessure classique, quand on réalise mal ce type de mouvement. Bien sur les coudes. Pour le docteur Lafourcade, le problème de ces disciplines, c'est qu'elles sont bien souvent pratiquées à domicile par des amateurs non préparés. C'est un sport qui est excellent, parce que c'est un sport qui est complet, qui permet de faire de gros progrès sur le plan physique dans tous les domaines. Mais des gens qui ne seraient pas suffisamment préparés, pas suffisamment encadrés dans leur pratique, pourraient avoir des activités mal faites, avec des mouvements mal exécutés. Et c'est ces éléments-là qui font le lit, généralement, de la blessure. Pour éviter ce risque, certains adeptes s'adressent à des coachs spécialisés. En France, il existe aujourd'hui près de 200 salles exclusivement réservées à ces nouveaux programmes d'entraînement, 4 fois plus qu'il y a un an. C'est en banlieue parisienne, à Lys, dans un ancien entrepôt, que Gilles a ouvert sa salle il y a quelques mois. 700 mètres carrés dédiés au crossfit. On appelle ça une boxe. Ici, pas de machine de musculation, mais du matériel beaucoup moins onéreux. Des haltères et ses barres métalliques pour faire des tractions. Ce concept se base sur ce qu'on pourrait vivre de façon un peu plus rustique, peut-être, dans la vie quotidienne. Et entre autres, on utilise des matériels comme les pneus. Et le but du jeu, en utilisant une bonne posture, c'est d'arriver à soulever cette charge et de la retourner. Au total, seulement 200 000 euros d'investissement, 4 fois moins que pour une salle classique, une aubaine pour cet ancien militaire. Avoir sa propre salle, il en rêvait. Et aujourd'hui, c'est un succès. Gilles compte 400 adhérents et chaque semaine, de nouvelles recrues. Morgane, Lydia, on va démarrer la séance d'initiation. Donc, c'est à 3e. Et Lydia, la 1re. Bienvenue. L'inscription est de 70 euros par mois, le même prix qu'une salle haut de gamme. C'est bon, on est parti ? On est parti. Pour justifier ce tarif, Gilles met en avant ses coachs. Avec lui, ils sont 4 à encadrer les adhérents. C'est ce qui motive Lydia. A 36 ans, elle n'avait plus fait de sport depuis plus de 10 ans. 1, allez, 2. Le fait d'être assez cadré, de ne pas être lâché dans la nature, c'est un peu plus rassurant, déjà. Et je trouve ça assez structuré, donc c'est motivant. Le but, c'est de vraiment faire le geste dans la qualité. Dans la qualité pour réussir l'exercice et surtout pour éviter toute blessure. Essaye de descendre. En plus de son diplôme d'entraîneur délivré par l'Etat, Gilles a également suivi une courte formation de crossfit. Mais même avec un coach, ce n'est pas pour autant facile de débuter. Hop, allez. Voilà, hop, voilà. Encore, encore. Redescend. Alors ? Trop bien. On check ensemble. Dans la salle, tous les niveaux sont mélangés. Certains athlètes sont beaucoup plus chevronnés et leur transformation est parfois spectaculaire. C'est le cas de Tano, 33 ans. Ce jeune commercial s'est lancé dans cette activité il y a un an et il a déjà perdu 20 kilos. Moi, j'ai commencé un entraînement par semaine pour découvrir. Après, je suis passé à 2, 3, 4, 5, 6 entraînements par semaine. Toujours pour garder un jour de repos, mais oui, plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Mais pour en arriver là, Tano ne s'est pas contenté de séances intensives. C'est tout son mode de vie qui a changé, à commencer par son alimentation. Bonsoir ! Ca va ? Ce soir, dans son appartement de la banlieue parisienne, il a invité 2 amis de sa salle de sport à dîner. Je te déshabille. Yes ! Qu'est-ce qu'on mange ? Au menu, du poulet, de la salade et des légumes, un régime conseillé par les coachs de crossfit. C'est un type de régime alimentaire, en fait, qui dit de consommer uniquement tout ce que la nature nous offre. Donc on essaie de diminuer au maximum tout ce qui est produits industriels, parce que malheureusement, dans tous les produits industriels, il y a beaucoup de sucre, beaucoup de farine, beaucoup de matières grasses, et c'est des choses dont le corps n'a pas besoin. Et pour animer son dîner plutôt spartiate, Tano a prévu de regarder à la télévision la rencontre internationale de crossfit. Cette compétition existe depuis 8 ans et connaît un succès grandissant outre-Atlantique. C'est un sport qui rend vraiment addict et du coup, ça nous prend une part du quotidien qu'il n'y avait pas avant et ça devient une vraie passion. Dans la banlieue de Lyon, Aurélie et Lionel se sont eux aussi prises au jeu. Allez, c'est parti ! Ils s'entraînent 3 fois par semaine depuis près d'un mois. Ce matin, ils ont décidé de participer à une séance collective et gratuite dans un parc de la ville. Bruno, enchanté ! Enchanté, Aurélie ! Bonjour ! Bienvenue pour ce petit entraînement de groupe, avec tout le petit groupe qu'il y a ici. C'est la nouvelle tendance. Via les réseaux sociaux, de plus en plus d'amateurs se regroupent pour partager leur passion. Je suis contente, je ne vais pas être la seule fille. Et puis, on va se motiver ensemble, ça va être cool, ouais. Vous relevez, vous touchez devant, comme ça. OK ? C'est parti pour 45 minutes d'efforts en plein milieu du parc entouré de promeneurs. L'objectif de ces séances collectives, c'est de se motiver les uns les autres. Aurélie a plus de mal, mais elle est très vite encouragée par ses nouveaux amis. C'est Aurélie, c'est Aurélie. C'est Aurélie. 4, 2, 1 ! Bien ! Jusqu'au bout, c'est bien. J'ai mouru. C'est dur, mais c'est motivant. Quand on entend, ouais ! Mais la vraie récompense, ce sont surtout les résultats après plus de 3 semaines d'efforts. Aurélie a commencé à perdre ses kilos superflus et c'est encore plus flagrant pour Lionel, qui a presque retrouvé les abdominaux de sa jeunesse. Ah ouais ? Ah oui, quand même. Ah, énorme. Ça me motive. Ça me coûte de tenir, surtout, en fait. Ouais, de se motiver de tenir. En France, ils sont aujourd'hui plus de 50 000 à pratiquer ces nouvelles disciplines, avec un même objectif, retrouver le corps et la forme de leurs 20 ans. Ouais, c'est bien.